Les Républicains, vous avez la parole, vous avez cinq minutes, monsieur le député. Monsieur le ministre, madame le rapporteur général, mes chers collègues, nous voici donc appelés à débattre du dernier budget de la mandature pour la majorité actuelle, puisque le prochain durera jusqu'aux élections présidentielles législatives de 2017. Mon premier constat sera de dire que la lucidité, hélas, n'est pas au rendez-vous, je ne sais pas pour la croissance, mais en tout cas la lucidité non, avec des hypothèses macroéconomiques très exagérées, puisque en prenant pour hypothèse de départ 1,5 point de croissance, le gouvernement a choisi de donner de la marge pour optimiser les prévisions de recettes fiscales. Malheureusement, le Conseil des finances publiques que vous avez vous-même créé n'est pas de cet avis, puisqu'il a pointé, je cite, que l'hypothèse d'une croissance de 1,5% en 2016 ne peut plus être qualifiée de prudente, comme elle l'avait été en avril dernier. Imprudente donc, rappelons que sur 2012-2014, la croissance moyenne a été de 0,3 point, et que depuis 2011, la France n'a jamais dépassé 1,5 point de croissance. Le volontarisme a ses limites. A partir de cette base optimiste, vous calculez les impôts. Alors, vous les avez tellement augmentés, je rappelle que les prélèvements obligatoires sont passés de 42,6 points en 2012 à 44,9 en 2014. Vous les avez tellement augmentés ces impôts ces dernières années que vous avez cassé l'outil fiscal. Les conséquences, on les connaît, une explosion de l'économie au noir, la fuite des travailleurs à l'étranger, et un découragement généralisé de la France qui travaille. Un seul chiffre suffit à démontrer ceci. L'élasticité moyenne des recettes à la croissance a été de moins 0,6 en moyenne entre 2012 et 2014, alors qu'elle était toujours supérieure à 1 avant cette date, et ce, depuis 2005. Une élasticité négative veut dire qu'une hausse de la croissance est susceptible de provoquer une variation à la baisse des recettes. Cherchez donc l'erreur. Voilà pourquoi, en 2016, vous aurez la double peine, une croissance probablement moins élevée que vos estimations, et une croissance des recettes fiscales inférieures au taux de croissance du PIB. La conséquence logique est que vous avez décidé l'an dernier un rétropédalage tardif avec des baisses ciblées. Comme la bruyère dans les caractères, vous vous êtes contenté de rendre public ce qu'il vous avait donné, et donc vous prétendez baisser les impôts après avoir pressé le citron jusqu'à ce que les pépins craquent. Il n'en demeure pas moins que votre politique fiscale de gribouille porte le saut de l'injustice. Si le taux de prélèvement obligatoire devrait rester vraisemblablement stable, l'effort fiscal au titre de l'impôt sur le revenu a en effet été concentré sur les classes moyennes et supérieures. Les gestes fiscaux de ces deux dernières années n'ont eu pour effet que de diminuer le nombre de contribuables, puisque moins de la moitié des Français payent l'impôt sur le revenu, et c'est vers une paupérisation assumée des classes moyennes et supérieures que vous souhaitez nous mener au nom d'un sacro-saint principe socialiste, l'égalité des revenus pour tous. Afin de divertir l'attention sur cette inégalité entre une France qui suffoque d'impôts et une France qui ne participe pas à l'effort contributif, vous avez alors ouvert un débat intéressant, et puisque vous venez de le citer, M. Mouet, celui sur le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, sur la progressivité de la CSG ou encore sur la création d'un impôt universel. S'agissant de la création d'un impôt minimal pour tous, cette question doit être impérativement explorée au nom de l'inclusion des citoyens dans le devenir de notre pays. Une somme symbolique pourrait être ainsi demandée à toute personne résidant sur le territoire au nom de la contribution au devenir du pays. Malheureusement, cet impôt unique doit être distingué de votre initiative, à savoir marier la CSG et l'IER, ce qui se traduira une nouvelle fois par des injustices. Le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport de février 2015 estimait en effet que ce serait très complexe, et qu'il serait plus utile d'explorer une piste prometteuse, une complémentarité organisée entre les deux impositions. En fait, en additionnant des pommes et des carottes, des cotisations sociales et des impôts, notre système de sécurité sociale basé sur la cotisation assurancielle est en train de basculer vers un système britannique beverageien de financement par l'impôt. Il n'en faut pas plus pour déresponsabiliser les partenaires sociaux et donner l'impression aux Français que la prestation sociale est de droit et qu'elle ne coûte rien. Il est en outre évident que cette fusion se fera sur le dos de certains contribuables qui verront leur taux d'imposition augmenter. Je ne peux résister à la tentation de citer l'un des deux co-auteurs de cet amendement sur la CSG qui, en octobre 2011, a cette tribune déclarée qu'il y avait une austérité aveugle du côté des recettes. Je cite, « Vous n'avez non pas supprimé le nombre de niches, ce qui aurait pu réduire les déficits sans effet négatif sur la croissance, mais inventé de nouveaux impôts. Vous êtes les champions de l'invention de nouveaux impôts. » Quatre ans plus tard, c'est ce même député, qui d'ailleurs s'exprimait juste avant moi, et qui n'est pas Premier ministre, qui, sous prétexte de simplification, invente une nouvelle imposition déguisée plutôt que de nouveaux impôts. « Vous êtes les champions de l'inventivité fiscale. » François Hollande avait reconnu d'ailleurs lui-même que ce serait une hausse pour les 15% les plus fortunés. Et aujourd'hui, l'Institut de l'entreprise redoute un report massif d'imposition dans les catégories les plus aisées. Je vous rappelle que 65 000 Français par an, d'après les Maisons des Français d'étrangers, hautement qualifiés, quittent notre pays. L'autre grande erreur de votre politique fiscale est d'aller piocher les réserves là où elles sont, en ne faisant aucune espèce de distinction entre organismes, en passant au bulldozer sur la libre administration des collectivités territoriales. Une baisse de 40% de la dotation en 3 ans, même pour une commune bien gérée, c'est un effet insurmontable, vous avez vu le cas de Vézoul. L'Etat est comme un gigantesque feu, il mange, il mange, et plus il mange, et plus il grossit. Et quand il aura tout mangé, il mourra. Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Marc Bois pour le groupe socialiste.